La phase solstitiale en réalité est plus compliquée que la phase éthinoxiale. Parce que la phase solstitiale est dans le déni. Elle est dans la mauvaise conscience, comme dirait Sartre. Et donc, c'est quelque chose de plus. Après la phase éthinoxiale, elle est dans simplement le constat. Je constate que les choses sont comme ça. Je le vois. La phase solstitiale, c'est dans le déni. Elle prend le contre-pied de l'évidence. Et en ce sens-là, on peut dire que la phase solstitiale succède à la phase éthinoxiale. En la complexion, en l'absorption de mauvaise conscience, de culpabilité. Et aussi, quelque part, d'une liberté que l'on s'accorde à l'affaire solstitiale. Et en ce sens-là, le ça est plus compliqué que le surmoi, de certaine manière. Parce que le ça, c'est une liberté qu'on se donne par rapport à des règles et à une réalité qu'on connaît. C'est pour ça que, quelque part, le principe de plaisir est plus complexe que le principe de réalité. Alors, j'ai pu dire le contraire à un certain moment, mais, en fin de compte, il faut respecter l'ordre des saisons. On passe de l'équinoxe au solstice. On passe d'une constate simple et plat des choses au solstice, où on va compliquer les choses, on va les nier, on va les remettre en question, on va les perturber, on va les discuter. On va prendre un certain malin plaisir à ne pas dire les choses comme elles sont.